J'écarte la végétation qui me gêne, mes pieds écorchés piétinent ma terre gambienne Quand bien même je continue ma course, poursuivie depuis l'aubard Je ne sais quelle bête la brousse, mon souffle est abou, je m'économise Mais quel drame, quelle malédiction me colonise J'entends les paradis qui craquent sous leurs bras J'accélère décider à ne pas faire partie du repas, non Un temps soit peu, le rythme s'intensifie, à mesure que la verdure se densifie Impossible d'échapper à ce camp, je sens mon corps transporté dans le ventre de l'oiseau blanc Tout s'embrouille, mes poignées sont serrées, je vois s'éloigner la silhouette dans la forêt Fuyer derrière les fougères, au fond des fourrés, télé le cauchemar d'un homme du village de Djouffouré A quatre jours de pirogue de la côte de Gambie, le fleuve du même nom a vu son niveau grandir saison pluviale Dans un climat tropical à Djouffouré, village de l'Afrique occidentale Où les histoires se content la nuit, où le ciel se contemple et les années se contemplent en pluie Où Douba, on évoque les Doubab pour effrayer les enfants le soir sous un baobab Où personne n'est plus âgé que les arbres, où l'on dit que les arts du chasseur ont une âme C'est ici que n'a qui dans cette jungle, Kuntah, guerrier noir de la tribu des Mantengues Fils de Pinta, il donne au Roquingei, voilà de l'une que la lutte familiale il a quitté Équipé d'un lance-pierre rudimentaire offert par son père, qui lui aussi le tenait de son père C'est ainsi que les enfants deviennent d'hommes, en quittant leur famille pour l'enseignement des psaumes Circoncision et lutte africaine feront de Kuntah, un redoutable adversaire A son retour il déchargera sa mère, en s'occupant quotidiennement de son petit frère Petite fribouille à la frimousse qu'il affectionne, pas une seconde ne se passe sans qu'il questionne Son aîné sur la longueur de l'année, sur la taille de son nez ou à propos du gras semé Afin de mettre fin à son éloquence, de Mark Muntah lui fabriquera un tambour de brousse Au matin il partit en quête du tronc, qui lui servira de caisse de résonance Avec pour seul ami un chien qui guette les trous, et sa poitrine fraîchement gonflée d'assurance Rien ne semble perturber la matinée, par aucun cri de barbouin le silence ne sera brisé Les chevilles dans la rose et il tarte le bois, le résultat il lui tarde de le voir Presque autant que le reste du monde, l'idée de voyager s'accapare de son attention Il rêve du Mali via la Mauritanie, du pèlerinage à la Mec Péni Soudain, une impression de déjà vu, le chien n'aboie plus, une odeur de poulet mouillé C'est le Toubap et ses alliés Un objet lourd lui écrase l'épaule, d'une force insuffisante pour l'envoyer au sol Je remercie, comme tard se dégage de leur merci, mais court vers un filet qui oriente sa poursuite Un coup de fouet réduit ses fesses, mort en pièces, un deuxième lui dépaisse, les prières me décessent Il dépêche au passage, une pierre qu'il décoche à toute force dans le visage le plus proche Il déteste que des noirs lâchent et dans la débauche que sa personne soit l'objet des négoces Et que les traîtres soient peut-être de sa caste, des noirs qui contre un miroir leur histoire saccage Des chasseurs au service d'un armateur, qui deviendront sûrement la proie de leurs employeurs Une fois le travail accompli, les complices redeviendront de la marchandise Kuntas a le cœur qui s'agite, tandis qu'il enjambe les chandagis En espérant pouvoir échapper au quai tapant, mais l'enfant vient d'être violemment frappé à la tempe C'est dans l'entroupon que Kuntas s'éveille dans le ventre de cette bête qu'il n'avait vu qu'en sommeil Le corps chaisant dans ses propres déjections, infection d'une centaine de corps en ébullition Matière fécale et vomissure, purulente, blessure brûlante, sur fond de mort, pullulente, fulgurante, douleur entre les homoplates Combien de temps s'écoulèrent depuis qu'ils quittèrent la plage ? Peut-être 5, 6, 7 ou 10 jours Peu importe, ce navire fera demi-dour avant que de la mer jaillisse la terre J'emporterai ces marques aux portes de l'enfer Les tout-papes n'ont-ils pas de divinité ? N'ont-ils pas d'enfants ou d'épousses à aimer ? Puisqu'ils violent, tuent et souillent de leurs spermes la virginité de nos princesses africaines Ces tout-papes n'ont-ils pas de dignité ? N'ont-ils pas de savoir-vivre à enseigner ? Puisqu'ils frappent, fouettent et bien pire encore en laissant pour mort les moindres recoins de nos corps Embargués à bord du Lord de l'Egonier, vendus au profit d'exploitants codonniers C'est ce qu'on raconte désormais de ce voyage, Gunta et les autres deviendront des esclaves Alors profitons d'être sur le pont, pour l'exercice quotidien il saisit l'occasion Le mot mutinerie en mandingue est prononcé, et de sa chaîne émoussée, il étrangle et le geôlier bascule À part voir, c'est le fighter qui le pouscule, à tribord libère ses compagnons de cellules Bientôt le ponton sera rempli de foyers, d'assez de guerriers pour dérouter le voilier Mais devant ces bâtons qui crachent le feu, la poitrine se creuse et ils s'écroulent comme des feuilles Compte à bataille sous les voiles du nez, crié parmi les cris et les tirs de leurs canonniers Avant qu'une grêle de fouet siffle sur son corps, tellement fort qu'ils mis sillonneront le cœur La peau débrée par des lanières de cuir ou de cuivre, aucune manière de fuir ou de vivre Mais bien pire que la mort serait sa captivité, il s'est tué toute sa ville et même sa activité À bout de force, il n'a plus de plan, les yeux pleins de sang, il aperçoit la terre des blancs Kunta Quinte dur enchaîné, son peuple troqué par centaines de milliers Enfant du destin Enfant de la guerre Manding Sonique Pulp Serer et Sarah Koolé Bambara Yorupa Baoulé Ashanti Diola et Lobby Tous les peuples Toutes les ethnies Toutes les castes Toutes les tribus Enfant du destin Enfant de la guerre Enfant de la guerre Ú constitution D Analytics Rich Un Un On Un 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501